Donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est toujours un rapport avec la situation du Niger, c'est la question de Kemi Seba et puis de Nathalie Niame, qu'on a vu récemment à Niamey. Et donc, surtout, on va s'attarder un peu sur le point de vue de Kemi Seba et les déclarations de Kemi Seba qui divisent le Bénin parce que les gens l'accusent de ne pas être assez patriote. C'est comme s'il défend un gouvernement étranger contre son pays. Beaucoup de choses ont été dites sur sa sortie et pour ce qu'il a dit récemment par rapport aux informations qu'il est allé recueillir au Niger. Maintenant, n'oubliez pas que, je ne suis pas là pour défendre Kemi Seba, n'oubliez pas que dans sa logique à lui, il fait un combat, un combat pour l'Afrique. Il fait un combat pour pouvoir sortir l'Afrique des griffes, des prédateurs. Et ces prédateurs, pour lui, c'est bien identifié, il parle de la France. Donc, des pays qui, tout le temps, ont grigé les Africains, ont utilisé les ressources, ont exploité les ressources africaines sans jamais payer le juste prix. Donc, lui, c'est son combat. Et puis, il se retrouve partout où un gouvernement est dans cette logique-là, Kemi Seba se trouve à l'aise à défendre ce gouvernement-là. Je pense qu'il aurait pu le dire contre le gouvernement togolais, il aurait pu le dire contre le gouvernement nigérien, si les mêmes choses se passent là-bas. Est-ce que c'est parce qu'on est béninois qu'on va refuser de dire la vérité si le gouvernement béninois ne pose pas des actes qui vont dans l'intérêt de tous? Non. Donc, il faut avoir le courage parfois de dire, OK, sur tels éléments, on n'est pas d'accord. En tant que citoyen, on n'est pas d'accord sur les prises de position de nos gouvernants, ces prises de position qui nuisent à l'intérêt général. Je pense que tout ce qu'il a dit n'est pas loin de ça. Donc, il fait, comme M. Zanklan vient de dire, Kemi Seba fait un combat pour l'Afrique. D'accord? Il fait un combat pour la souveraineté définitive de l'Afrique. Que l'Afrique sorte totalement des griffes. de ces prédateurs et on a vu, et il a intérêt, il a intérêt de, s'il s'oppose au choix du Bénin, c'est à juste titre. On a vu une vidéo qui circule actuellement. Le chef d'état-major du Bénin, côte à côte avec le chef d'état-major de la France. Donc, c'est les images que nous ne voulons plus, entre autres, les Africains dans leur majorité ne veulent plus voir ça. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui encore d'avoir un tuteur sur le taux pour se défendre? C'est ça le problème. Donc, si nous voulons rompre avec définitivement, si nous voulons rompre, absolument, M. Zanklan aussi, le combat de Kemi Seba est juste. Donc, ce n'est pas un combat nécessairement contre Patrice Talon. Donc, si vous mettez le soutien de Patrice Talon, il n'est pas pan-africain. Non, vous ne comprenez pas le sens du combat de Kemi Seba. Il fait un combat pour l'Afrique. Son combat, c'est pour la souveraineté africaine. Peu importe si c'était la même chose, ce procédé en Côte d'Ivoire, il allait dire la même chose. Au Sénégal, il allait dire la même chose. Donc, ce n'est pas parce que c'est le Bénin que parce qu'il est Béninois qui va renoncer à ce combat, au combat qu'il a en train de mener depuis des décennies, depuis quelques années. Donc, il est utile de faire ce faux procès à Kemi Seba pour ce qu'il fait, comment, combat. Mettez-vous, prenez un peu du recul à ce que nous voulons pour nos pays. Est-ce que nous voulons un pays qui soit toujours domestique de la France? Nous voulons un pays. Quelqu'un a dit tout à l'heure, la dernière fois, je ne sais pas, effectivement, je ne connais pas, que le Niger, pour l'exportation de son pétrole, le Niger a eu une avance de 400 milliards de dollars. Et que si l'agenda transitaient par la Banque de France, d'accord, c'est que sur les 400 milliards, je pense que la banque aurait pris près de la moitié. Donc, c'est la moitié qui va venir au Niger. C'est ce combat qu'on refuse. Le fait que le franc CFA est tiré dans les banques françaises, dans tout cas, est tiré en France. Et nous sommes inféodés à l'héros alors qu'on pouvait faire notre propre monnaie depuis 1960, avoir plus de liberté, faire nos choix. Vous n'avez pas vu comment les États-Unis, le Canada, par rapport au coronavirus, comment ces pays ont géré ça? Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste sorti la planche à billets. Ils ont tiré des dollars seulement et distribué aux populations. Donc, tout le monde avait de l'argent. Au Canada aussi, le Canada a distribué de l'argent simplement. C'est parce que ces pays-là, on la met libre sur leur monnaie. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc, ce qu'elle met, c'est pas, c'est son combat, ça. C'est son combat. C'est son combat, il défend l'Afrique, il fait un combat pour l'Afrique. Maintenant, les gens l'accusent de tout et de rien. Moi, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Moi, je crois au combat qu'il fait et son combat n'est pas un combat contre Patrice Talon. Je ne pense pas parce que c'est un combat personnel, contre la personne de Patrice Talon. Agarbon aurait pu être au pouvoir, Yannou Zinissou aurait pu être au pouvoir et la même chose se passait, Kébisibaba aura le même point de vue. C'est ce que moi, je pense, j'ai sorti. Et maintenant, on peut aller bien sûr loin. Si on veut parler spécifiquement, on veut parler spécifiquement des soutiens de Patrice Talon. Ils sont loin. Ce n'est pas eux qui vont donner des leçons de patriotisme aux Bédinois. Si le patriotisme, c'est aimer son pays. Patrice Talon, ce n'est pas quelqu'un qui aime le Bénin. Si quelqu'un qui aime le Bénin ne va pas payer, au moins, Kébisibaba aujourd'hui, on le sous-sonne. On le sous-sonne de n'être pas patriote. On dit qu'il n'est pas patriote. Mais Patrice Talon nous a montré les preuves qu'il n'est pas patriote parce qu'il a payé preuve à l'appui des lobbies aux États-Unis pour empêcher que l'aide au développement soit vers au Bénin. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça, c'est la réalité des choses. Donc, entre Patrice Talon qui a payé des lobbies pour empêcher que l'aide au développement arrive au Bénin et Kébisibaba qu'on soupçonne, on dit qu'il n'est pas patriote. Donc, ils sont mal placés pour donner des leçons à Kébisibaba. Si on veut aller loin, on veut pousser la réflexion, on peut aller là. Donc, si vous avez vous-même, vous avez un passé sale par rapport à votre pays, vous n'avez rien fait pour montrer que vous aimez votre pays. Vous êtes là depuis 8 ans. Vous avez fait peu de choses directement vers la population. Tout ce que vous avez fait, c'est d'arroser les hommes politiques, de donner, d'arroser les hommes politiques, de multiplier, de créer des salaires, des salaires mirovolants pour les députés, de leur payer des salaires de retraite même alors que le peuple meurt de faim, les gens meurent pour vous décomprimer, les gens vivent à 1 000 francs par mois, pardon, à 1 000 francs par jour, moins de 1 000 francs par jour, moins d'un dollar par jour. Et vous êtes là à créer des salaires politiques, à distribuer l'argent, du coup, le peu qui devait servir à réfectionner les hôpitaux, les écoles. Vous utilisez ça pour arroser vos amis politiques, juste pour qu'ils soient capables de fermer les yeux, pour que vous mettez en place votre projet politique au détriment du plus grand nombre. Donc, c'est ça. Cette insuite qu'ils font aux gens qui vous disent, vous défendez le Niger, c'est parce que vous n'êtes pas patriote. Vous défendez le Niger, vous dites ceci, vous dites ça, là, vous n'êtes pas patriote. Donc, qu'ils se ressaisissent. On a un vrai problème avec le Niger et ce n'est pas en versant de l'huile sous le feu qu'on va finir par régler ce problème-là. Ça, c'est une autre question. Quelqu'un demande, Kemi Seba ou Patrice Talon. Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est pour les élections de 2026? Je ne sais pas si Kemi Seba a effectivement les ambitions pour le Bénin en 2026. Moi, je n'en sais rien parce que les lois, les lois à l'état actuel, à l'état actuel des lois, donc, ces lois ne peuvent pas permettre des élections libres et transparentes en 2026. Ça, c'est évident. Je l'ai dit, je le répète surtout. Donc, on ne peut pas avoir des élections libres et transparentes avec le code électoral actuel, avec la configuration de la Sénat actuelle. Sinon, on ne peut pas avoir des élections libres. C'est un ancien ministre de Patrice Talon qui est président de la Sénat. La Sénat est totalement monocolore. C'est seulement les soutiens de Patrice Talon qui sont à la Sénat. C'est seulement les soutiens de Patrice Talon qui sont à la cour constitutionnelle qui va prononcer les résultats définitifs des élections. Donc, c'est tout. Les conditions ne sont pas réunies pour les élections. Donc, avoir des ambitions dans les conditions actuelles, ça ne vaut pas vraiment la peine. Parce qu'il y a des choses, il y a des prières là-bas réglées. Il faut corriger les lois électorales. Il faut régler tout ça là d'abord avant de parler d'élection, avant de parler d'une probable candidature. Ce qui va se passer, c'est qu'un candidat peut faire le forcing. Ça va conduire toujours à la violence. Est-ce qu'on est prêt encore à enterrer des Béninois ? Vous savez qu'il y a des gens qui ont été assassinés par Patrice Talon en 2021. Il y a des corps qui sont encore confisqués jusqu'à présent qui n'ont pas rendu aux parents. Donc, les parents n'ont pas fait ce deuil là et ont conduit encore le pays à une autre élection tragique, à une élection qui va finir encore dans un bain de sang. Donc, quand est-ce qu'on va prendre la responsabilité historique ? Quand est-ce que Patrice Talon va se lever, on va prendre la responsabilité historique devant ce peuple, d'apaiser ce peuple, de redonner aux Béninois ce qu'on lui a fait. Parce que c'est un bien énorme. Quand un peuple accepte de confier sa responsabilité, tu dois remercier ce peuple, ne pas l'insulter, ne pas dire que c'est un désert de compétence. Oui, oui, la différence entre nous et nous, Béninois, c'est quel que soit le bon politique. On pense à l'évolution des intérêts du pays, mais ce n'est même pas le cas au Bénin. Je ne pense pas, moi, je ne connais pas, à part Patrice Talon, je ne connais pas un autre Béninois qui n'aime pas son pays, d'accord ? Il est le seul à poser des adquants de Bénin. Donc, entre autres, moi, je connais tous les Béninois, dans leur majorité, en privé comme en public, des gens aiment leur pays, d'accord ? Des gens aiment profondément leur pays. Mais le pays est tellement divisé aujourd'hui, à cause des choix politiques, à cause de la volonté d'un petit groupuscule qui gravite autour de Patrice Talon, Olivier Bocor, Joseph Diogueno, Orden Aladatin, le comédien qui est devenu super président de quoi ? De la commission des lois, dans un pays des hommes aussi intelligents. Donc, c'est lui qui est le président de la commission des lois. Lorsque ce groupuscule, le Noyau, sur une base ethnique, veut empêcher toute compétition électorale au Bénin. C'est normal que le pays soit divisé. Donc, ce n'est pas la faute de Béninois que les gens ne veulent même pas entendre parler de lui. Allez écouter les audios sur les réseaux sociaux. Allez écouter les audios aux appels en langue nationale. Je vais peut-être ouvrir une parenthèse. Nous avons lancé une deuxième chaîne YouTube où ça va être exclusivement des émissions en langue nationale. Si vous n'êtes pas abonné, je vais profiter de cette tribune pour vous en parler. Maintenant, ça s'appelle Taureau du Dor. D'accord ? Taureau du Dor. Je peux mettre ça ici dans l'écriture. Donc, vous pouvez retrouver ça. On a lancé ça récemment. Je vais écrire ça ici pour que les gens qui le souhaitent. Ça va être parce qu'on voit le débat se fait seulement entre intellectuels ou les gens qui sont allés à l'école. D'accord ? Mais la grande masse est totalement en dehors de ce débat-là. Donc, il faut... Donc, c'est pour ça que... Non, j'ai mal écrit ça. Excusez-moi. J'ai mal écrit ça. C'est... C'est Taureau du Dor. D'accord ? Donc, c'est une chaîne YouTube qui va être réservée seulement aux émissions en langue nationale et à des vidéos en langue nationale. Donc, si vous nous suivez sur TikTok ou bien sur YouTube, vous pouvez chercher cette chaîne sur YouTube et puis, si vous voulez bien, se joindre à nous pour l'aventure et puis nous allons permettre aux gens de venir s'exprimer directement en langue nationale sur cette chaîne-là. La chaîne ici, Biaprika Web TV, qui est une chaîne qui est beaucoup plus pan-africaine, cette chaîne va continuer à rester, à partager les choses en français. Ok. Donc, merci aux amis qui nous suivent aussi sur TikTok aussi. Je vais voir si j'avais des commentaires à ceux de nous. Ok. Donc, il n'y a pas de questions. Ok. Mais pourquoi le Niger ferme sa frontière officielle avec le Bénin pour raison de sécurité mais tolère... Tolère... Ah, ok. Tolère la contre-mande. Ok, ok. Je comprends bien votre point de vue par rapport à ça. En fait, la contre-mande... Nous sommes en Afrique là. Nous avons des frontières poreuses. D'accord ? Nous avons des frontières poreuses depuis des décennies. Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, ce n'est pas une décision délibérée du Niger aujourd'hui de laisser les produits entrer dans son pays par le feu. Ça se fait depuis des décennies, depuis des siècles que les populations des deux rives transportent leurs produits comme ça. Donc, ce n'est pas que... Ce n'est pas la conjoncture actuelle qui a créé ça nécessairement. Peut-être que ça, c'est accru, c'est possible et ça peut être vrai. Le fait que la frontière officielle... Mais ce que moi, je l'ai compris, ce que le Niger... Ce que tu as compris, c'est que le Niger ne veut pas que des marchandises qui arrivent au port de Kotonou entre chez lui, pas les camions. ils pensent que c'est là où ils veulent le blocage. Maintenant, quelqu'un qui a produit son maïs à Karimaman et qui pense qu'il aura un meilleur prix à Dosso ou à Gaïa, qu'on lui interdise d'aller vendre, je ne vois pas que c'est raisonnable dans les conditions actuelles parce qu'il a produit son maïs. Parfois, ils ne reçoivent aucun soutien du gouvernement pour le faire. Ils ne reçoivent aucun soutien du gouvernement pour le faire. Je ne vois pas pourquoi ils ne reçoivent vous parlez de qui ? Ah, que Kemi Seba sera arrêté à sa destinée de la ville. Non, faites-le, on va voir. Faites-le, on va voir. Vous avez la police, la douane, vous pouvez même le tuer si ça peut vous rendre heureux parce que la vie humaine en dessous de Patrice Talon ne tient à nouveau rien. Donc, vous pouvez même le tuer quand il va venir au pays et puis, il y aura des gens qui vont applaudir comme les Béninois ont applaudi les tueries de Kageon pour dire que Patrice Talon avait raison de tirer à barrière sur les compatriotes. ça ne changera rien, d'accord ? Donc, s'il vient à Katole quelqu'un dit arrêtez-le, on va voir. Non, arrêtez-le, on va voir, mais nous, on n'est pas là pour faire l'apologie, l'apologie de la violence, d'accord ? Ce que vous dites, c'est comme l'apologie de la violence, comme vous allez enlever. On n'arrête pas des Béninois dans un, on n'arrête pas des citoyens dans un état de droit. Il semble que des gens n'arrivent pas à mettre ça dans leur tête. Il y a une procédure pour amener les gens devant la justice dans un état de droit. Cette loi a été votée par le Parlement de sang de Patrice Talon. Ils étaient à 100%. Ils ont voté la loi et ils sont incapables d'appliquer une loi qu'ils ont été seuls à voter. De quoi en parlons-nous ? On ne peut pas. Il va descendre à l'aéroport, vous allez le prendre et le jeter et le mettre au commissariat en prison. C'est des états voyous qui se comportent comme ça. Comment vous le faites comme vous l'avez fait pour le vieux Rémi Nambapo où vous avez envoyé des gens non identifiés aller l'enlever dans la rue comme vous l'avez fait pour Ricky Amadougou comme vous l'avez fait pour Jurel Aïbo. C'est dans les états voyous que la police ce n'est même pas la police, c'est une milice qui agit pour Patrice Talon parce que si ce n'est pas une milice quelle menace représente le professeur Jurel Aïbo pour que les gens caboulés soient allés l'enlever ? Non, si on était dans un état de droit on lui envoie une convocation en bonne et due forme de se présenter à la bête ou où est-ce que vous voulez au commissariat pour poser les questions si à la suite de cette procédure et puis on peut même le mettre en garde à vue en ce moment-là mais on ne va pas enlever dans un état de droit des citoyens dans les rues dans leurs voitures dans les rues c'est des états délinquants qui se comportent comme ça Patrice Talon a dit c'est lui-même qui l'a dit c'est pas moi qui traite le Bénin d'un état délinquant sous Patrice Talon lui-même il a dit avant de venir au pouvoir qu'un état qui ne respecte pas la loi c'est un état voyou donc le Bénin aujourd'hui c'est un état voyou parce que le Bénin ne respecte aucune loi comment le Bénin ne voulait pas respecter l'accord qu'il a signé pour l'exploitation du pétrole nigérien donc le Bénin est un état voyou mais aujourd'hui sous Patrice Talon aller enlever des gens dans la rue aller enlever des gens sur les lits ils sont allés enlever un syndicaliste récemment qui dormait encore à côté de sa femme qu'est-ce qu'il a fait est-ce qu'il avait on avait un risque une menace est-ce qu'il comportait une menace pour la sécurité du pays pour qu'on envoie les gens en civil aller le prendre sur son lit à côté de sa femme on n'est où on n'est pas en Corée du Nord on n'est pas en Chine on n'est pas en Russie c'est le pays qui assume ouvertement l'absence de liberté maintenant si Patrice Talon a pris cette option aussi de se comporter comme un voyou à la tête de notre état c'est son choix mais nous on va l'appeler on va utiliser les mots comme il se comporte à la tête de notre pays il y a une procédure moi je l'appelle vous pensez que il n'a pas besoin de s'apaiser moi assassin vous devez prendre un dictionnaire si demain matin celui qui a mis le commentaire vous prenez les armes vous tirez sur quelqu'un vous êtes un assassin donc dire que Patrice Talon est un assassin ce n'est pas une insulte c'est ce qu'il a fait parce qu'il a donné l'ordre de tirer à balle réelle sur des êtres humains donc c'est un assassin ce n'est pas une insulte c'est la réalité c'est ce qu'il a fait d'accord donc moi je ne veux pas aller me mettre à genoux devant lui parce que moi je ne meurs pas de faim donc les gens qui meurent de faim qui sont à genoux à longueur de journée à la présidente ou à chez lui pour prendre quelques billets moi je ne meurs pas de faim d'accord donc je ne veux pas je ne veux pas tourner ma langue pour dire ce qu'il a fait donc appeler Patrice Talon un assassin ce n'est pas l'insulter c'est dire ce qu'il a fait parce que si vous donnez l'ordre en temps de paix de façon délibérée de tirer à balle réelle sur des êtres humains vous êtes un assassin il n'y a pas un autre mot dans le dictionnaire dites-moi si vous en trouvez un autre mot il faut le dire ou bien l'État a le droit de tuer ses citoyens est-ce que l'État a le droit de tuer des citoyens si oui dites-moi la loi dans la Constitution ce qui est dans la Constitution le code de procédure pénale qui donne le droit à l'État de tuer les citoyens sortez-moi cette loi mais si vous n'êtes pas capable de sortir ça pour moi celui qui tue un être humain c'est un assassin on n'a pas un autre mot pour le désir oui ah là excusez-moi c'est donc excusez-moi j'ai appuyé sur quelque chose ok là je partage monsieur vous n'avez pas mis votre vrai nom donc je ne sais pas exactement c'est l'opro ça c'est fort maintenant c'est un nom compliqué c'est pas votre vrai nom je suppose là je partage votre point de vue quand vous parlez de on a quitté on a quitté la France pour se mettre dans les bras de la Russie ou de la Chine ça je suis entièrement d'accord avec vous nous on prône totalement l'indépendance de l'Afrique on ne veut pas qu'on quitte un maître ou un autre ça c'est mon point de vue donc ceux qui militent pour qu'on change de maître moi je ne suis pas dans cette logique là c'est pourquoi je suis d'accord avec vous il est temps pour l'Afrique de s'assumer on a tout en Afrique on a eu 60 ans 65 ans pour former la compétence on peut on peut collaborer c'est pas on n'a pas besoin de rompre toutes les relations parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie on n'a pas besoin de rompre toutes les relations mais on vit des galas et des galas égal d'accord pas de quitter un maître ou un autre mais pour y arriver il faut que nos pays soient mieux dirigés parce que tant que les ressources du pays seront confisquées par une minorité on sera obligé tout le temps d'aller tendre la main à gauche et à droite entre le Bénin et le Niger qui a premièrement fermé la frontière moi je n'ai pas bien compris mais c'est le Niger qui a fermé la frontière non entre le Bénin et le Niger qui a premièrement fermé la frontière dans les tensions c'est le Bénin qui a fermé la frontière je pense que c'est ce qu'il a dit ou bien je me suis mal exprimé je ne sais pas celui qui a été le boss peut-être n'a pas compris ce qu'il a dit j'ai bien dit que ça a bien commencé par le Bénin donc j'ai bien expliqué selon la démarche que je pense que Patrice Salon peut faire ce qu'il peut faire pour pouvoir apaiser la situation je l'ai dit largement peut-être vous venez de ce journal vous n'avez pas bien compris la logique et toutes mes explications je suppose et puis ok donc ça c'est votre point de vue oui Kami Sebar fait un combat pour tous les Africains je l'ai dit aussi donc je pense qu'on dit la même chose peut-être on ne s'est pas compris sur un point juste je voulais voir Kami Sebar fonce 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 ok nous connaissons bien le but de ce combat car tu représentes le peuple noir ok oui donc monsieur Picos c'est drôle effectivement je l'ai dit aussi quand j'ai abordé la question de Kami Sebar que les gens qui apprécient ses propos doivent se mettre dans sa peau que son combat c'est un combat pour l'émancipation de l'Afrique c'est un combat pour l'Afrique c'est pas un combat contre Patrice Talon c'est pas un combat contre un gouvernement donné c'est un combat pour l'Afrique donc ses points de vue sa prise de position au Niger il est dans cette logique d'accord vous dites que est-ce que moi je trouve normal que Kami Sebar soit financé par la France moi je n'ai pas la Russie je n'ai pas la preuve s'il est financé par la Russie je ne suis pas dans son organisation d'accord donc pour savoir qui le finance ou pas donc je ne veux pas aller sur ce terrain parce que je ne sais pas d'où il tient ses moyens pour faire son combat donc je ne sais pas vraiment d'où il tient ses moyens et donc je n'ai pas mazader sur ce terrain là donc vous me permettez aussi je vais prendre je vais voir s'il y a des commentaires sur TikTok parce que je suis en direct sur les deux plateformes et puis j'aimerais bien interagir aussi un peu monsieur le boss je n'ai pas bien compris ce que vous dites il semble qu'on dit la même chose mais vous êtes un peu agressif et puis je ne sais pas à qui vous répondez exactement soyez plus plus clair dans votre dans votre merci beaucoup monsieur Adé Ogun Mathieu merci beaucoup donc n'oubliez pas de soutenir notre chaîne de partager le direct aussi si vous êtes vous venez de nous rejoindre et nous nous prenons rendez-vous pour demain aussi à 19h de Cotonou là je serai avec des invités on va revenir encore largement sur la situation du Bénin entre le Bénin et le Bénin ils sont affamés au Bénin pourquoi ok pourquoi ils ne se ne se soulèvent pas ok c'est un commentaire que je vois sur le titre tu veux voir s'il y a d'autres choses écoutez moi je nous nous la population pouvons construire construire nos projets et présenter que de dénoncer ouais vous ne pouvez pas laisser les ressources du pays à quelqu'un et jamais dire ce que vous pensez donc on ne peut pas laisser la caisse de l'état parce que c'est à nous fermer nos bouches qu'il en fait ce qu'il veut c'est pas si vous avez vos projets donc si vous avez votre projet d'accord si le pays n'est pas bien géré votre projet ne peut jamais prospérer donc même si vous utilisez vos propres ressources pour votre projet il faut que le pays soit bien géré il faut que l'environnement soit assaini pour que le pays soit pour que votre projet puisse prospérer je vais vous donner un exemple précis parce que c'est un exemple que je connais très bien prenez le domaine de la production agricole d'accord je prends le levage si vous êtes au Bénin aujourd'hui vous vous lancez dans la production de poulet de chair d'accord il fait un temps le poulet quand vous produisez au Bénin ça vous coûte avec toutes les dépenses vétérinaires la provente tout ça ça vous coûte le kilo environ à 1600 1600 francs CFA d'accord si vous voulez le revendre et avoir une rentabilité ça va coûter 1600 dans le même temps le produit le même produit le même poulet congelé un kilo qui arrive du Brésil ça coûte combien ça coûte entre 700 et 800 francs et CFA est-ce que vous êtes capable d'être d'être avec votre projet de levage là est-ce que vous êtes capable d'être concurrentiel non c'est une raison pour laquelle vous devez vous devez interpeller au gouvernement de poser des actes qui facilitent la promotion de vos projets si vous voulez réussir dans votre projet il faut que le pays soit bien géré d'abord il faut que les décisions qui sont prises au nom du pays permettent l'essor l'émergence du plus grand nombre de vous de moi de tous les Béninois et une décision qu'on peut prendre sur ce terrain par exemple c'est de tasser un peu plus un peu plus les produits qui viennent de l'extérieur pour que ces produits arrivent à peu près au même prix sur le marché béninois et ça va permettre aux éleveurs locaux de vendre leurs produits et d'en tirer profit c'est un exemple que je vous donne pour ne pas parce que vous avez dit de ne pas parler du gouvernement et de présenter nos projets vous ne pouvez pas présenter un projet dans un environnement qui est comme le Patrice comme celui de Patrice Talon montrez-moi quelqu'un au Bénin aujourd'hui qui a pu réussir s'il n'est pas dans le cercle rapproché de Patrice Talon il n'y en a pas un seul si vous connaissez un seul nom dites-moi si vous n'êtes pas prêt à aller vous mettre à genoux devant Patrice Talon vous ne pouvez pas réussir dans le Bénin d'aujourd'hui et ça c'est pas normal tous les Béninois doivent avoir leur chance peu importe leur bord politique est-ce qu'on est capable de construire un pays comme ça ? on est bien sûr capable mais c'est pas le cas aujourd'hui si tu es un entrepreneur et si tu n'es pas dans le cercle rapproché de Patrice Talon tu ne peux rien faire aujourd'hui ils vont soit te tuer physiquement ils vont te tuer économiquement ou comme à Djavon ils vont te chasser du pays parce qu'ils croient que c'est eux seuls leur famille et leurs amis qui ont le droit de s'enrichir de faire leur vie au Bénin c'est ça leur mentalité c'est ça leur mentalité aujourd'hui donc c'est par rapport à votre commentaire je vais voir s'il y a d'autres choses sur TikTok et à votre commentaire ici il y a beaucoup de choses ah ok quelqu'un dit vous bloquez la circulation sur le fleuve sur le fleuve négère et vous ouvrez un contournement oui ça c'est une question que j'ai abordé tout à l'heure que j'ai dit l'approche du Bénin de penser qu'il va contourner les exigences entre qui va contourner le bloc plus du côté nigérien en passant par SIGBANA c'est une fuite en avant je l'ai dit plutôt dans l'émission c'est une fuite en avant il faut trouver une solution durable à la question à ce qui nous oppose au Niger et cette solution durable moi je dis je pense que Patrice Talon doit solliciter l'aide des anciens présidents c'est-à-dire Nistifo Sogro Yaïboni élargit former un compité élargit aux anciens présidents du parlement et les envoyer comme émissaire d'abord dans un premier temps parce que lui-même ne peut pas aller pour le moment parce qu'il n'y a pas ce climat de confiance pour le faire donc il faut envoyer d'abord ces personnalités-là aller au Niger parler avec les autorités les autorités nigériennes aussi connaissent les difficultés de leurs propres opérateurs économiques par rapport à la situation donc d'une manière ou d'une autre ces autorités aussi vont souhaiter que le problème soit réglé dans un avenir proche donc c'est juste qu'il faut établir ce pont-là c'est parce que la discussion est totalement rompue maintenant il n'y a pas quelqu'un pour faire le lien entre les deux camps entre le gouvernement du Bénin et le gouvernement du Niger moi je pense que c'est une proposition qui est raisonnable d'envoyer les anciens présidents du Bénin même je ne sais pas je ne connais pas trop la situation est-ce qu'il y a encore des anciens présidents vivants des anciens présidents vivants il y a l'autre ici Fouquet est encore là il y a d'autres quand même qui sont là on peut d'abord créer ce lien entre les anciens présidents du Bénin et les anciens présidents du Niger dans un premier temps pour commencer à discuter et puis on peut élargir même aux anciens présidents du Nigeria je sais que quelqu'un avait dit aussi que l'ancien président du Nigeria Oba Sanjo était prêt à faire la médiation pourquoi ne pas accepter ça bien entendu on peut même si dans notre environnement ici on n'a pas confiance on sait qu'on n'a pas confiance on peut même aller chercher d'autres personnalités au-delà de la sous-région de la CDAO donc si on va prendre des gens comme en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est pour faire la médiation il se passe au gros site par exemple souvent quelqu'un je ne rappelle plus le président de quel pays il était et qui est le président de l'un parlement des anciens présidents d'Afrique donc quelqu'un qui parle plusieurs langues donc qui parle français donc qui peut venir si c'est quelqu'un comme ça on peut le solliciter pour faire la médiation qu'est-ce que ça nous coûte d'aller de l'avant que de faire de penser que le fait de faire le premier pas ça nous rabaisse en tant que peuple ça ne nous rabaisse pas parce que c'est quand on aime vraiment son pays on s'efface on fait tout on fait tout pour que les problèmes soient réglés pour que la population ne soit pas ne continue pas à souffrir à cause de nos choix politiques je continue je continue combien sachant que le Bénin est en négociation le Niger est en négociation avec le Cameroun ou le Tchad oui donc ici d'une manière ou d'une autre oui on a effectivement entendu le premier ministre du Niger qui a dit qu'ils sont en négociation avec le Niger non pas pardon avec le Tchad le Cameroun même avec l'Algérie pour trouver des solutions alternatives parce que ce qu'ils ont vécu c'est sûr qu'ils veulent prendre des distributions pour que plus jamais dans l'histoire de leur pays qu'ils ne vivent plus ces situations le fait que la frontière soit bloquée et pendant plusieurs mois ils n'avaient plus des médicaments ils ont dit qu'ils ont perdu combien de 300 personnes qui sont mortes dans cette crise là donc c'est pour ça qu'il faut avoir au moins des portes de sortie peut-être même si on arrive à trouver un terrain d'entente 100% des marchandises qui vont au Niger ça ne viendra plus au Bénin peut-être ils vont peut-être envoyer 40% au Akotonou même si la situation se normalise parce qu'ils vont essayer d'entretenir aussi les autres les autres ports pour qu'un jour si un état décide si un état décide de fermer définitivement sa frontière c'est comme le cas ce qu'on a vécu là qu'au moins des produits continuent à arriver sur les territoires je pense que c'est je pense c'est dans cette logique que Ali je crois Ali Zenn le premier ministre a dit qu'ils sont en négociation avec l'Algérie avec le Tchad avec le Cameroun pour trouver des solutions alternatives à ce qu'ils vivent actuellement donc moi j'ai fait le tour des questions que je voulais aborder aujourd'hui si vous avez pris l'émission en cours de route vous pouvez réécouter du début si vous voulez si ça vous intéresse parce qu'on a parlé de la candidature d'Olivier Bocor de Séverin Kenorm ou pardon pardon excusez-moi on a parlé de la candidature on a parlé de la candidature d'Olivier Bocor de Séverin Kenorm et puis Odouard qui en ont parlé le week-end dernier on a parlé aussi des influenceurs ce que moi j'appelle les clébés qui ont été débattés à Cotonou et puis selon le gouvernement parce qu'il faut opposer les deux versions le gouvernement a dit qu'ils sont là pour vendre la destination Bénin mais selon d'autres sources c'est parce que les clébés nationaux ont échoué c'est-à-dire les gens qui écrivent tout et le contraire de tout pour soutenir Patrice Salon Bénin ont échoué donc Patrice Salon est obligé de faire venir des gens de l'extérieur pour réhabiliter son image pour corriger son image qui est totalement dans l'autre salle sur le continent africain donc j'en ai parlé déjà j'ai parlé aussi de Jean-Michel Abimola je pense que c'est bien sûr le ministre de la Culture qui a porté disparu qui depuis plusieurs semaines il est aux abonnés absent parce qu'il n'est plus depuis il aurait déposé sa démission qui n'a pas été accepté et puis il a quitté son poste en vidant son bureau c'est ce qu'on nous dit dans l'opinion ce n'est pas encore officiel donc je précise que ce n'est pas encore officiel mais au Bénin c'est difficile de cacher les choses au Béninois quand ça ne commence pas à circuler ça ne finit pas à se confirmer donc finalement on a parlé du Niger on a parlé de Kemi Seba et tout ça donc voilà un peu tous les éléments dont on a abordé aujourd'hui donc je remercie tous ceux qui nous soutiennent aussi bien financillement et aussi juste déjà en partageant nos vidéos en vous abonant à notre chaîne c'est déjà un soutien que vous apportez à ce qu'on fait l'effort qu'on fait ici aussi je l'ai dit plus tôt que nous avons nous avons lancé un autre projet qui est une chaîne YouTube qui va être consacrée dédiée seulement pour les langues nationales donc nous avons lancé ça récemment et j'ai écrit ça plus gros ça s'appelle Taureau Didor donc là sur cette chaîne les émissions seront exclusivement en langue nationale donc si vous êtes intéressé parfois on a j'ai mis une vidéo déjà dessus vous avez des gens ont encore de la facilité à dire les choses plus facilement dans leur langue qu'en français qui n'est pas notre langue on a appris on est fort de parler ça du mieux qu'on peut mais quand vous écoutez l'opinion de quelqu'un même si la personne le dise aussi bien en français et dans sa langue maternelle vous allez voir la différence ou la précision la facilité qu'il a à exprimer ce qu'il voulait dire donc vous pouvez vous abonner aussi bien à ma chaîne à cette-ci Biafrica Web TV qui est en français vous pouvez vous abonner aussi à Taureau Didor j'espère que vous pouvez trouver ça facilement sur YouTube pour vous abonner à ça et on va se donner un nouveau pour demain l'Afrique elle est devenue une star savante l'Afrique soutenir la Russie c'est aider l'Afrique à se débarrasser de la France à se débarrasser je vais vous lire comment il a commenté avant de à se débarrasser de la France à ce que elle a accepté ok présent Cécile temps de suivre au quotidien et elle ok son message c'est un bon projet il faut valoriser les langues nationales merci beaucoup donc parce qu'il faut valoriser les langues nationales on est entre nous nous qui avons eu la chance d'aller à l'école on fait le débat on dit ce qu'on pense on écrit en français on fait tout mais l'autre partie de la population il faut quand même continuer à apporter l'information c'est pour ça on a lancé ce projet de permettre aux gens de parler de dire ce qu'ils pensent dans leur langue maternelle et puis on va continuer on va essayer de développer ça mais développer une chaîne du tout c'est d'abord vous c'est d'abord les abonnés qui font le développement c'est de s'abonner à la chaîne et puis de continuer à nous soutenir en vous abonnant en partageant chaque fois que vous partagez vos contacts vous découvrez la chaîne et ainsi de suite on va essayer d'élagir ça rapidement de développer une chaîne du tout essentiellement en langue nationale ok merci beaucoup moi je vais on a fait deux heures deux heures le temps passe vite on a fait deux heures trente ensemble pour ce direct puis je voulais vous remercier pour votre soutien prenez le rendez-vous demain à 19h de Kotonou à Gohan oui 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 l'ex-président de Nigeria Gohan oui on peut on peut effectivement mais il y a Oba Sanjo aussi qui était prêt qui voulait faire la médiation donc on peut prendre tout cela parce que c'est la crise est partie d'abord de la CDAO d'accord même si au Bénin même si actuellement le Bénin a été lâché par tout le monde donc le Bénin qui subit vraiment la Côte d'Ivoire est loin là-bas d'accord la Côte d'Ivoire a déjà même Alassane Ouattara a peut-être déjà oublié la crise nigérienne d'accord un temps Makisala a été le candidat de Makisala a été battu aux élections donc c'est seulement dans cette crise là c'est le Bénin seulement seul qui ramasse les pots cassés donc comme c'est une crise qui a été partie de la CDAO donc il faut peut-être trouver une solution et l'agir peut-être il ne faut pas que le Bénin reste là pour dire qu'il est capable de régler par lui-même le problème il faut peut-être solliciter l'aide des anciens présidents de la sous-révision peut-être les Nigériens les Béninois et les Nigériens aussi mettre le tout ensemble pour trouver un terrain d'entente pour pouvoir sortir les populations des conditions à tue l'armée malienne au groupe Wagner exécute 25 personnes ok monsieur quelqu'un qui écrit avec le nom ça va donc Mali je ne sais pas ce qui partage des sujets des éléments qui ne concernent pas ceux dont on parle actuellement il profite peut-être de l'audience pour pouvoir partager certains messages mais c'est possible ça ne pose pas de problème en tant que tel tant que c'est un rien qui va être pour aujourd'hui d'anarquer des gens j'ai vu la vidéo sur le riz sachant que le Niger oui donc il y a un peu je trouve que j'ai répondu à toutes les questions j'ai fait le tour ok près de 30 personnes tuées par l'armée Nigérienne et le groupe Wagner ok ça c'est un autre débat et puis c'est des questions si on ne maîtrise pas toujours il ne faut pas aller sur ces terrains-là au risque de s'égarer d'accord donc cette vidéo elle sera déposée sur ma chaîne et puis vous pouvez continuer à la regarder et n'oubliez pas qu'on l'a déposée chaque jour on dépose plusieurs tous les jours au moins 3 vidéos par jour donc on fait l'effort et avec les collaborations avec des radios ou bien d'autres chaînes on peut on amène comment du contenu pratiquement tous les jours sur ma chaîne Via Africa Web TV sur l'actualité sur le quotidien sur comment ça évolue au Bénin et en Afrique donc n'hésitez pas à vous abonner à nous à partager notre chaîne pour qu'on puisse agrandir le cercle de nos téléspectateurs de ceux qui nous suivent ceux qui partagent on est là on n'a pas le monopole de l'opinion on n'a pas le monopole de la vérité on dit ce qu'on pense avec de notre point de vue on ne veut pas l'imposer aux autres mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger à l'état actuel du Bénin pour le parcours qui est celui du Bénin c'est-à-dire les 30 ans qu'on a fait du sacrifice pour instaurer un pays démocratique c'est-à-dire les questions des droits de l'homme les questions de liberté c'est des questions qui sont non négociables et tout président qui viendra qui va mettre en mal ces principes-là on va les combattre on va les combattre avec toute notre énergie pour que nos pays ne soient pas laissés à la merci de quelques arrogants qui utilisent les déniés publics qui utilisent l'argent du peuple pour arroser des hommes armés pour commettre des méfaits contre les populations civiles au vu au reçu de tous merci beaucoup et puis on va se donner rendez-vous demain à 19h pour une émission avec des invités et le samedi prochain à 19h aussi pour un autre directeur avec vous donc merci beaucoup et à très prochainement si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif appuyez sur le buton merci en dessous de cette vidéo YouTube vous pouvez aussi participer à ma cagnotte Paypal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran pour un petit peu – Sous-titrage FR 2021